Alors bienvenue aux Rencontres philosophiques de Monaco, je suis heureux de vous voir. On va parler aujourd'hui de Foucault et du pouvoir. Paul Veyne s'était donné la tâche dans un petit essai fameux, de comment Foucault révolutionne l'histoire, de dégager l'originalité de la pratique généalogique foucauldienne. Cette nouvelle manière de penser, de faire l'histoire, vous vous rappelez peut-être sans doute, ça s'appelle la généalogie, elle ne suivrait pas une chronologie historique d'un concept ou d'une science, comme par exemple le concept de la souveraineté ou le concept de l'État ou l'idée de la sexualité, mais plutôt se poserait la question suivante. Quand et comment est née une certaine façon de penser le monde, par exemple, à travers un concept comme la souveraineté ou l'État avec un grand E, ou la sexualité. Alors, Foucault a certainement, sans doute, révolutionné l'histoire, mais ce que je propose aujourd'hui, ce que je vous proposerai, c'est que Foucault a vraiment révolutionné encore plus, où il a eu un effet plus profond sur la manière dont on pense et dont on agit aujourd'hui en ce qui concerne le pouvoir. Foucault nous a fait entièrement repenser ce qu'est le pouvoir, comment le pouvoir circule dans notre société, et par conséquent, comment qualifier nos sociétés aujourd'hui. Et si on se rappellera de la contribution de Foucault dans 500 ans, comme l'on se rappelle de celle de Thomas Hobbes aujourd'hui, ce sera pour le fait qu'il nous a donné une nouvelle manière de penser le pouvoir politique. Nous aurons donc, d'un côté, à la naissance même de la philosophie politique moderne de Hobbes, le modèle de la souveraineté, et de l'autre côté, à la fin de notre ère moderne, les relations de pouvoir de Foucault, relations de pouvoir qui se creusent profondément dans tous les capillaires de notre société, dont Foucault a fait la micro-physique. Et donc, s'il fallait que je donne un meilleur titre à cette intervention aujourd'hui, je la mettrai sous le signe de Paul Veyne, mais je n'oserai pas, je dirai, comment Foucault révolutionne le pouvoir. Et le moment est très propice de repenser à comment on pense le pouvoir. Foucault lui-même le repensait dans l'après-mai 68. C'était en 71, 72, après le soulèvement des étudiants, en mai 68, et la répression qui a suivi, la répression dure policière des mouvements de gauche, que Foucault s'était mis à repenser. Et donc, puisqu'on vient de commémorer ce mai 68, avec ses 50 années, ce mai, et d'y penser tellement, il semble qu'il serait vraiment important maintenant de repenser l'après-mai 68. Parce que cet après-mai fut l'une des périodes les plus fécondes pour penser le pouvoir. En fait, du fait même que les révoltes de 68 n'avaient pas eu de succès à long terme. Et c'était suivi d'une répression. Et donc, les grands théoriciens de la pensée critique se sont mis à essayer d'adapter les outils conceptuels pour comprendre ce qu'est le pouvoir, le pouvoir de l'État, le pouvoir qui circule, la légitimation. Enfin, Jürgen Habermas, le grand philosophe critique allemand, était en train de repenser le pouvoir à travers la notion de légitimation. Et donc, il publie en 1973 « Raison et légitimité, problèmes de légitimation dans le capitalisme avancé ». Hannah Arendt essayait aussi de repenser à travers les pratiques collectives de la désobéissance. et elle avait plusieurs essais du mensonge à la violence. Gilles Deleuze et Félix Gattari ont renversé les notions de désir et de volonté dont Miguel va en parler dans une heure, je pense, à 10h30, dans une autre salle sur Deleuze et le désir, transformant le mythe oedipien en complot bourgeois dans leur livre « L'Anti-Oedipe » publié en 1973. Et bien sûr, Foucault a repensé entièrement le pouvoir à travers cette notion de relation de pouvoir. Et à cette époque, relation de pouvoir entre nous tous sur le modèle de la guerre civile. sur le modèle de la guerre civile. Alors, c'était une époque où la répression policière en France était très aiguë, vraiment, et elle atteint une certaine hauteur. Foucault le ressentait lui-même fortement. Il était à cette époque-là, il venait d'être élu au Collège de France où il enseignait, où il donnait ses cours, il n'avait plus d'étudiants, donc il donnait ses cours au Collège de France. Et il commençait son cours, son deuxième cours, théorie et institutions pénales, c'était le titre, théorie et institutions pénales, en 71, 72. Il le commence en disant « Pas d'introduction. La raison de ce cours, vous n'avez qu'à regarder dehors. » OK ? Et il se référait donc au fait que pour aller à l'intérieur du Collège de France, il fallait passer des cordons de CRS et de gendarmes et qu'il y avait cette répression juste en dehors. Et il a commencé ces cours-là, en 71, 72, avec sept leçons méticuleuses, historiques, vraiment dans tous les détails, de la répression du soulèvement paysan des Nupiés, en Normandie, en 1639. Et c'était un peu intéressant parce que c'était le philosophe qui se penchait donc sur cette période de répression en regardant exactement toutes les tactiques, toutes les stratégies que Richelieu et son délégué, le chancelier Séguier, ont utilisé pour réprimer un mouvement, un soulèvement. Et c'est aussi pendant ces années-là, particulièrement, qu'il s'engagera dans ses propres actes politiques. Il fondra, avec Deleuze et avec d'autres, le groupe d'information sur les prisons. ce sera une intervention où il essaiera de faire parler les prisonniers. Il y avait tout un discours de prisonniers qu'on n'entendait pas à l'époque et leur but, c'était de les faire parler. Et son travail donc sur la prison, dans la prison, mais plus largement sur le carcéral, sur le monde carcéral, nourrira une réflexion sur la transformation du pouvoir, très schématiquement, transformation du pouvoir qui pourrait se comprendre d'abord comme spectacle, puis ensuite comme panoptique, je vous expliquerai ça, mais qui produit une notion de relation de pouvoir sur cette matrice de la guerre civile. Alors, en décembre 1972, jusqu'à ce qu'il commence de ses réflexions, il écrit une lettre à son compagnon Daniel Defer, et il écrit qu'il commence à analyser les relations de pouvoir à partir, il écrit, de la plus décriée des guerres, ni Hobbes, ni Clausewitz, ni Lutteclasse, la guerre civile. OK ? Donc, il commence à essayer de comprendre les relations de pouvoir à travers cette notion de guerre civile en se disant je vais écarter Thomas Hobbes et vous avez certainement étudié Hobbes donc je vais écarter cette vision d'un souverain qui a un contrat avec les sujets pour exercer le pouvoir. Je vais écarter la notion de Clausewitz. La notion de Clausewitz, bien sûr, c'était que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. et il va écarter Clausewitz en disant en fait que la politique c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens et il va écarter la lutte des classes. Donc, il écarte Marx et veut dire que ce qui gère nos relations de pouvoir ce n'est pas une bataille entre la bourgeoisie et le prolétaire mais quelque chose d'autre. Et c'est cette matrice de la guerre civile qui sera le modèle pendant une certaine période de sa pensée à peu près de 71 jusqu'à à peu près 76. Il faut bien comprendre que donc on va se pencher sur une certaine période mais Foucault était quelqu'un qui repensait toujours ses propres idées et après cette matrice de la guerre civile il se tournera éventuellement vers d'autres matrices pour comprendre le pouvoir et il se tournera vers le pouvoir pastoral par exemple ou bien le pouvoir beaucoup plus qui circule d'une manière néolibérale comme aujourd'hui à travers le commerce et on en viendra. Mais donc en 72-73 il a une conception plus fluide du pouvoir il parle de relais multiplicateurs il parle de nœuds de pouvoir et ce qu'il veut dire en fait c'est le suivant que le pouvoir ne peut pas se comprendre comme étant localisé dans l'état c'est pas l'état qui a le pouvoir il ne peut pas se comprendre comme quelque chose de possédé c'est pas une possession on a on n'a pas le pouvoir qu'on utilise contre quelqu'un d'autre c'est pas subordonné à un mode de production et c'est pas une idéologie alors le pouvoir doit être pensé comme un facteur constitutif qui donc crée des sujets nous sommes tous créés par le pouvoir qui circule dans notre société et c'est dans ce sens là que les relations de pouvoir disciplinaire sont en fait des éléments constitutifs de notre société du capitalisme et ce ne sont pas simplement des instruments ou de la pure coercition et nous-mêmes nous en faisons partie ce qui implique nécessairement que la question du pouvoir traverse la société dans son entier profondément ou comme Foucault l'expliquera l'année suivante dans le pouvoir psychiatrique ses cours au collège de France de 1974 dit ce qui méthodologiquement implique qu'on laisse de côté le problème de l'état des appareils d'état et qu'on se débarrasse de la notion psychosociologique d'autorité alors cette idée de pouvoir c'était l'antithèse vraiment moderne du léviathan de Hobbes Foucault lui-même l'avait suggéré en 1976 dans il faut défendre la société ses cours au collège de France de 1976 et d'autres grands philosophes comme Ian Hacking par exemple ou Michael Walzer aussi l'avait bien repris Michael Walzer Foucault c'était l'exact antithèse il a écrit Walzer Foucault ne veut pas savoir comment les sujets formeront une constitution pour déterminer qui ou ce qui est sous main il veut savoir comment les sujets eux-mêmes se constituent ok et donc c'est un dépassement et Foucault résumera ça dans sa grande dans son oeuvre Surveiller et punir qui sera publié en 1975 et dans Surveiller et punir il écrira précisément le suivant l'étude de cette mécro-physique suppose que le pouvoir qui s'y exerce ne soit pas conçu comme une propriété mais comme une stratégie que ces effets de domination ne soient pas attribués à une appropriation mais à des dispositions à des manœuvres à des tactiques à des techniques à des fonctionnements il faut en somme admettre que ce pouvoir s'exerce plutôt qu'il ne se possède qu'il n'est pas le privilège acquis ou conservé de la classe dominante mais l'effet d'ensemble de ses positions stratégiques ce qui veut dire il dit que ces relations descendent loin dans l'épaisseur de la société qu'elles ne se localisent pas dans les relations de l'état aux citoyens ou à la frontière des classes et qu'elles ne se contentent pas de reproduire au niveau des individus des corps des gestes des comportements la forme générale de la loi ou du gouvernement alors voilà donc sa conception et son intervention principale pendant cette période là alors ce qu'il fait donc en 73 dans son cours la société punitive et aussi il va à Rio pour donner une série de conférences qui s'appelle la vérité et les formes juridiques c'est de nous introduire à un certain caractère historique Nicolas Heinrich Julius qui était un docteur en médecine professeur à l'université de Berlin collègue de Hegel et il nous montre et ça c'est en donc il était donc à Berlin en 1827 et Foucault se penche sur 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 ce penseur Julius parce qu'il avait découvert quelque chose que Foucault trouvait remarquable Julius pendant les années 1820 avait découvert un certain bouleversement de nos technologies de pouvoir donc si on pense au pouvoir comme les relations de pouvoir qui creusent dans toute la société ce qu'il avait découvert Julius c'était qu'il y avait une certaine architecture de ce pouvoir à l'antiquité selon Julius on avait découvert la forme architecturale du spectacle ok et donc il dira Julius dans ses leçons dans ses propres leçons à lui en 1827 il est un fait digne du plot plus haut intérêt non seulement dans l'histoire de l'architecture mais dans celle de l'esprit humain en général c'est que dans les temps les plus reculés je ne dis pas de l'antiquité classique mais même de l'orient le génie a conçu et s'est plu à décorer de tous les trésors de la magnificence humaine des édifices qui avaient pour but de rendre accessible à une grande multitude d'hommes le spectacle et l'inspection d'un petit nombre d'objets tels que les temples les théâtres les amphithéâtres où l'on regardait couler le sang des hommes et des animaux donc l'idée c'était qu'à l'antiquité on avait développé une certaine manière de faire circuler le pouvoir où on pouvait voir une grande multitude de personnes en train de comprendre de contrôler de voir un objet un petit nombre d'objets bien sûr dans l'arène ok et Julius dit tandis que jamais l'imagination humaine ne paraît s'être appliquée à procurer à un petit nombre d'hommes ou même à un seul homme la vue simultanée d'une grande multitude d'hommes ou d'objets et Julius continue en 1827 il dit c'était au temps moderne donc au 19ème siècle c'était à l'influence toujours croissante de l'état donc l'implication de l'état qui s'introduit ici et à son intervention de jour en jour plus profonde qu'il était réservé dans l'augmenter dans perfectionner les garanties en utilisant et en dirigeant vers ce grand but la construction et la distribution d'édifices destinés à surveiller en même temps une grande multitude d'hommes c'est là où Foucault intervient en 1713 dans ses cours au Collège de France et il dit juste après ce passage de Julius Foucault donc c'est précisément cela qui se produit à l'époque moderne ce renversement du spectacle en surveillance on est en train d'inventer non seulement une architecture un urbanisme mais toute une disposition de l'esprit en général tels que désormais ce seront les hommes qui seront offerts en spectacle à un petit nombre de gens à la limite à un seul homme destiné à les surveiller le spectacle retourné en surveillance le cercle que les citoyens faisaient autour d'un spectacle tout cela est renversé ok alors et bien sûr c'est cette notion de renversement de spectacle donc le pouvoir qui circulait d'une manière spectaculaire au panoptique la prison panoptique où une seule personne au centre de la prison peut voir tout le monde qui représentait un changement fondamental dans l'architecture du pouvoir dans la société moderne bien sûr sur cette méthode d'essayer de comprendre comment le pouvoir est complètement dans tous les capillaires de la société n'est-ce pas et pas simplement d'avoir une idée du pouvoir comme Hobbes et la souveraineté alors c'est cette idée qu'il reprendra et qu'il mettra au coeur de surveiller et punir dans son chapitre le panoptisme où en parlant de Julius il écrira peu d'années après Bentham Julius rédigeait le certificat de naissance de cette société disciplinaire alors c'est du 75 l'idée en fait c'est que enfin c'est du 75 il écrit ça en 75 bien sûr il est en train de parler du 19ème siècle mais l'idée c'était en utilisant cette méthode qu'on pouvait essayer de comprendre l'architecture du pouvoir comment ça se comment ça circule dans notre propre société en utilisant l'histoire pour nous donner une idée de notre présent alors pour Foucault bien sûr c'était un renversement historique et c'est assez clair que Foucault visait avec ses références au spectacle une critique de Guy Debord qui avait placé cette notion de société de spectacle au centre du concept de la modernité et donc en contraste avec Debord Julius au 19ème siècle soulignait plus d'un siècle avant que le spectacle provenait de l'antiquité caractérisait l'antiquité et que ce qui définit le pouvoir moderne au 19ème siècle c'était pas l'apparition du spectacle mais plutôt l'éclipse du spectacle alors l'objectif de cette discipline bien sûr c'était un dressage de corps que vous avez peut-être lu dans Surveiller et punir à travers toutes ces différentes stratégies ces différents mécanismes le strict contrôle du temps et de l'espace classement des individus et des activités répétition des exercices examens hiérarchie classification dispositif panoptique de surveillance bon nous y sommes là je veux dire on se retrouve vous êtes tous bien disciplinés vous m'écoutez on est en classement il n'y aura pas d'examen j'imagine je ne sais pas je n'ai pas parlé avec le professeur de philo non il n'y aura pas d'examen mais c'est quand même des mécanismes qui ont été développés à travers la société à travers dans la famille à l'école à l'église dans le militaire à travers le 18ème et 19ème siècle qui nous a donné d'une certaine manière peut-être une idée de comment le pouvoir circule dans notre société alors c'était une analyse brillante et percutante particulièrement dans l'après mai 68 n'est-ce pas parce que l'idée c'était que la reproduction sociale à travers ces méthodes disciplinaires se faisait on pouvait se soulever peut-être comme étudiant comme ouvrier mais ça ne changerait pas vraiment la manière dont le pouvoir circule que le pouvoir circulait les relations de pouvoir circulaient d'une manière beaucoup plus profonde capillaire et donc bon on pouvait avoir un mai 68 mais on allait se retrouver de toute façon dans la même situation dans cette situation d'une société disciplinée alors voilà donc ce que Foucault faisait avec cette conception du pouvoir pourtant ce modèle disciplinaire qui je pense fonctionnait peut-être bien pour comprendre la puissance et le poids de cette reproduction sociale dans les années 1970 pourrait nous sembler un peu décalé par rapport aux formes de surveillance aujourd'hui au XXIe siècle en particulier décalé par rapport aux révélations d'Edward Snowden donc ici est un des powerpoints secrets encore secrets de la NSA qui nous montre toute une autre manière de faire de la surveillance toute une autre manière qui passe à travers le numérique passe à travers toutes vos plateformes de médias sociaux tous vos devices vos iPhones vos tablets vos ordinateurs etc donc ça semble un peu décalé mais ça s'explique d'un certain sens du fait que surveiller et punir en effet il faut se rappeler se termine en 1840 alors surveiller et punir c'est écrit en 1875 le modèle le modèle disciplinaire peut nous illuminer sur notre société contemporaine mais quand même le dernier acte de surveiller et punir c'est l'ouverture de Métrey une prison école pour les jeunes en 1840 de la discipline pure mais il y a longtemps de ça et les technologies ont bien évolué depuis et donc ça nous pose la question aujourd'hui d'une question fondamentale comment refaire ce modèle avec Foucault peut-être en l'accompagnant de certaines manières dans un contexte aujourd'hui où on est numérisé donc après la révolution digitale et aussi dans un monde sécuritaire après le 11 septembre alors je pense que la méthode de Foucault cette méthode de penser d'analyser les relations de pouvoir qui ne se possèdent pas mais qui circulent etc. que cette méthode là est encore correcte même si l'analyse du panoptique de 1975 ne semble plus exacte alors avec le numérique nous ne sommes plus simplement dans le disciplinaire aujourd'hui la dimension la plus cruciale de la surveillance aujourd'hui c'est plutôt le rôle que le désir joue dans notre propre contrôle le mécanisme central de la surveillance aujourd'hui c'est précisément nos fantaisies nos prédilections nos désirs et vraiment nos désirs les plus simples alors ici le roman de George Orwell 1984 est parfaitement est vraiment illustratif parce que ça représentait parfaitement la société panoptique vous vous rappelez peut-être de George Orwell et de ce livre 1984 où il y a vraiment une instantiation parfaite de ces formes de discipline il y a le téléscreen peut-être comme vous vous rappelez le téléscreen qui pouvait tout voir dans la salle il y avait même dans la petite chambre de cachette de Julia et Winston où ils se retrouvaient pour échapper à Big Brother il y avait en fait une photo d'une prison panoptique en fait qui s'était à travers ça qui s'était surveillé vous savez que dans dans ce 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 l'intervention politique fondamentale était d'écraser et d'éradiquer le désir avec leur ligue anti-sexe l'effort d'abolir l'orgasme l'idée était d'écraser le désir de ces hommes et des femmes de l'océanie de neutraliser leur passion de les abaisser de les atterrir il y avait l'odeur du chou bouilli des vieux chiffons le savon était grossi les rasoirs ils étaient émoussés et il y avait des chansons de haine qu'il fallait qu'on chante chaque semaine et des brochures d'atrocité mais aujourd'hui et c'était comme ça que la surveillance marchait d'écraser le désir mais aujourd'hui la semaine de haine a été remplacée par les facebook likes et tous ces blousons bleus uniformes ont été remplacés par le e-phone 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 on est au 10 je crois avec toutes ses couleurs rose-gris jaune bleu vert radiant bon nous avions beaucoup compris depuis la discipline nous avions compris qu'il est beaucoup plus facile de dompter de domestiquer les hommes et les femmes par le moyen de leur passion qu'en essayant d'éradiquer leur désir et c'était bien plus facile de nous domestiquer par nos prédictions par les choses les plus simples pas pour George Orwell c'était le vrai thé le vrai café c'était la seule chose qu'ils voulaient Julia et Winston être ensemble avoir un moment ensemble hein elle voulait mettre du rouge à lèvres et bien pour nous c'est le free free wifi à starbucks right c'est simple un simple désir d'avoir du wifi de pouvoir communiquer et comme ça tout d'un coup tous nos tous nos communications tous nos relations deviennent visibles visibles à google visibles à facebook visibles à twitter à skype visibles 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 à l'état à la NSA à la CDGE donc le terme surveillance n'est plus entièrement apte aujourd'hui et plutôt que de parler de surveillance ou bien même de spectacle bien qu'il y ait encore beaucoup de surveillance et du spectacle le terme qui serait plus adéquat ce serait quelque chose comme l'exposition ou l'exhibition aujourd'hui nous ne sommes pas contraints à révéler nos désirs les plus intimes il n'y a pas de téléscreen ancré sur les murs il n'y a pas de téléscreen ce qu'il y a c'est il y a des smart TVs qui enregistrent tout ce qu'on dit donc il y a des ordinateurs il y a nos il y a nos mobiles qui enregistrent où on est à chaque moment avec le GPS donc c'est toute une autre technique que de de nous surveiller aujourd'hui et dans ces nouvelles techniques dans ces nouvelles façons dont le pouvoir circule c'est nous nous-mêmes qui nous exposons volontairement avec tout notre désir et notre amour et notre passion la relation est maintenant inversée nous les sujets numériques nous nous donnons aux autres heureusement volontairement dans une frénésie nous exposons nos détails les plus intimes dans le jeu dans l'amour dans le désir dans la consommation dans le social dans le politique et même ceux d'entre nous qui essayent de résister qui qui se sent inconfortables dans ce ce devoir de de se mettre sur l'écran ou même qui veulent résister mais qui veulent acheter un billet d'avion ou un billet de train ou qui veulent venir ici aux rencontres philosophiques on n'a pas le choix de s'exposer il faut qu'on fasse un search google il faut qu'on envoie des emails il faut finalement qu'on communique d'une manière où finalement on s'expose alors Guy Debord avait parlé de la société de spectacle Foucault lui-même avait inversé la logique et s'était concentré plutôt sur ces questions panoptiques de la société qu'il appelait punitive Gilles Deleuze est allé bien plus loin et annonçait l'émergence des sociétés de contrôle mais il semble qu'aujourd'hui nous vivons plutôt dans une société de l'exposition et de l'exhibition nous vivons dans ce que je qualifierais de société expositoire et s'il fallait identifier une seule structure architecturale pour désigner cette société d'exposition à l'ère numérique ce serait pas la prison panoptique mais plutôt je pense le Crystal Palace le palais d'exposition c'est en partie c'est palais de plaisir il y a des jeux de lumière il y a des constructions la palais d'exposition est là pour nous divertir nous distraire nous plaire nous amuser ces constructions des vers ici je vous propose une sculpture une sculpture qui a été faite en acier et en miroir reflétant c'était la sculpture commandée pour le toit du Metropolitan Museum à New York en 2014 une oeuvre de Dan Graham qui s'appelait Hedge Two Way Mirror Walkabout et donc c'était un petit palais d'exposition en fait on se balade autour on voit les reflets c'est pas exactement le modernisme exact où on voit à travers c'est pas comme The Glass Box de Mies ou de Johnson c'est pas c'est pas c'est pas du verre où on voit parfaitement à travers c'est quand même il y a des distorsions parce qu'aujourd'hui dans le numérique on peut essayer de faire des distorsions on peut se présenter d'une certaine manière vous savez vous devriez peut-être lire un livre de Dana Boyd qui serait intéressant ici qui s'appelle It's Complicated je sais pas si en français c'est compliqué c'est la même chose sur Facebook c'est compliqué c'est des relationships right quand on se donne son statut sur Facebook enfin c'est beaucoup mieux que moi mais on peut il y a beaucoup de jeunes qui écrivent It's Complicated pour leur statut mais en fait c'est pas compliqué du tout je veux dire c'est pas compliqué du tout ils sont pas dans un relationship ils sont dans un relationship très simple en fait mais c'est compliqué c'est compliqué l'idée c'est qu'on se présente d'une manière différente enfin on essaye de se présenter dans le numérique de cette manière qui n'est pas exactement la visibilité complète du modernisme mais une visibilité un peu un peu avec lequel on joue avec lequel on joue comme exactement dans ce dans cette sculpture de Diane Graham où par exemple tout le monde est en train de se prendre des selfies bien sûr donc vous voyez derrière mais on ne sait pas exactement s'ils sont devant ou derrière le miroir on peut voir un caractère qui marche derrière on pense on peut voir les bâtiments reflétés dans cette chose et ce qu'on retrouve ici donc c'est cette idée d'une société d'exposition qui est assez transparente et où tout est tout est reflété tout est communiqué tout est partagé et où nous même nous en faisons partie volontairement le pouvoir circule aujourd'hui d'une manière différente que le pouvoir ne circulait au 19ème siècle peut-être même peut-être qu'en 1975 le pouvoir aujourd'hui circule à travers nos propres implications dans ce monde numérique bon alors l'ambition l'ambition n'est pas nouvelle l'ambition de cette collecte totale de nos informations de nous connaître pour ensuite nous conduire et Foucault ira dans cette direction après les années début des 1975 de parler du gouvernement de la conduite de nos conduites mais ce gouvernement numérique d'exposition qui sert aussi à nous conduire c'est pas c'est bien sûr l'ambition n'est pas nouvelle on a toujours eu cette ambition d'avoir la totalité des données en fait au 18ème siècle il y avait un inventeur un peu farfelu Jacques-François qui en 1749 avait inventé il avait proposé à Louis XV toute une manière de diviser Paris en quadrillage chaque porte était numérotée chaque escalier elle était numérotée et on allait avoir un syndic donc le jeune le jeune syndic ça c'est le mouchard ici qui prend les informations le syndic au milieu il avait accès à toute l'information sur toutes les rues sur toutes les personnes et la manière dont ça marchait dans la grande salle pour les syndic que l'IET avait proposé c'est d'avoir des grandes roues derrière les murs des grandes roues énormes ça s'appelait des serres-papiers et l'idée c'est que ça pouvait organiser 102 1400 pages individuelles d'informations du quartier donc sur chaque personne et donc si on voulait savoir quelque chose sur une personne il fallait simplement que le syndic avec son pied bouge fasse bouger la roue et ensuite on arriverait sur votre fichier ou votre fichier ou le vôtre ok bon l'ambition ça date cette ambition de nous connaître tous comme ça bon Louis XIV en 1749 pensait que c'était de la fantaisie et que c'était beaucoup trop cher donc il a abandonné l'idée mais disons qu'aujourd'hui il y a le même petit syndic comme ça assis à son ordinateur ça c'est un des slides de Snowden le même syndic assis là devant sa roue devant sa grande roue qui a en fait accès à tous vos données à toutes vos données ok il y a accès pour un prix infinitissime donc l'ambition a toujours existé mais la technologie a changé d'une telle manière qu'avec le numérique c'est possible et c'est possible à un prix absolument réduit alors tout ça c'est des slides de Snowden mais regardez ici par exemple la NSA nous montre qu'ils ont capté toutes les informations les dates auxquelles toutes ces compagnies tous ces médias sociaux se sont mis à travailler avec la NSA à leur fournir toutes leurs données Microsoft 2007 Yahoo 2008 Google 2009 Facebook 2009 PaulTalk 2009 YouTube 2010 Skype 2011 AOL 2011 on ajoute Apple en 2012 ok bon alors toutes vos informations toutes vos communications tout ça c'est capté par ce par ce syndic devant sa roue et le coût minime 20 millions de dollars par an alors je ne sais pas peut-être que ça ça semble 20 millions d'euros peut-être que ça vous semble comme beaucoup d'argent c'est rien pour le gouvernement c'est absolument rien c'est 20 millions d'euros c'est repeindre et retaper ce bâtiment c'est rien et pour un gouvernement qui charge des renseignements c'est c'est ça qui rend possible cette ambition de tout collecter et donc le pouvoir a changé le pouvoir a changé la manière dont ça circule change le modèle mais ce qui n'a pas changé ce qui avec ce sur où on est encore je crois foncièrement avec Foucault c'est de penser à ces micro-physiques de pouvoir de voir comment les micro-physiques de pouvoir marchent dans cette nouvelle société d'exposition alors c'est une société d'exposition qui marche au désir mais je ne voudrais pas trop vous laisser désarmée ou bien ou bien armée par 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 la 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 jouissance de notre de notre forme de société expositoire parce qu'il y a aussi un valent qui est très noir et qu'on ne voit pas aussi facilement et ce valent bien sûr c'est que toutes ces informations sont utilisées aujourd'hui dans un but sécuritaire dans l'après septembre 11 aux Etats-Unis au moins où j'habite et j'enseigne et c'est utilisé d'une manière assez serrée violente ce sont des nouvelles techniques de surveillance aux Etats-Unis qui utilisent toutes ces informations qui utilisent la manière dont tout le pouvoir circule dans la société numérique pour ensuite gérer d'une certaine manière et la manière dont on est en train maintenant de gérer de gouverner aux Etats-Unis au moins c'est à travers un nouveau modèle non simplement de la guerre civile mais de la guerre contre-insurrectionnelle et alors donc c'est là où je je terminerai en quelques en quelques minutes l'idée en fait c'est que nous ne nous ne sommes plus dans ce modèle de la guerre civile que Foucault nous avait proposé mais plutôt de stratégies contre-insurrectionnelles qui se sont développées qui se sont développées dans les pays occidentaux dans les colonies en Algérie en particulier en Indochine au Vietnam en Philippines etc dans les colonies il s'est développé à partir des années 50-60 toute une nouvelle manière de faire la guerre et c'était la guerre ça s'appelait la guerre révolutionnaire c'était en réponse donc au maoïsme et aux insurrections maoïstes dans les années 50 que les français les anglais les américains se sont mis à faire une guerre différente c'était pas la guerre comme la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale avec des colonnes de combattants qui se mettaient en ligne de feu c'était des guerres très stratégiques ciblées psychologiques contre des insurrections et il s'est développé toute une technique contre-insurrectionnelle d'essayer de faire de l'information totale sur toute la population pour ensuite séparer les insurrectionnels les petits groupes de gens comme le FLN en Algérie de la population générale passive parce que l'idée c'était qu'en fait on avait une population passive qui pourrait bousculer d'un côté de l'autre qui pourrait aller vers l'insurrection ou de l'autre part qui pourrait aller vers la contre-insurrection il fallait les pacifier en anglais on appelait ça hearts and minds il fallait qu'on travaille sur leur cœur et sur leurs esprits et il y avait toutes les techniques qui allaient avec ça aux Etats-Unis depuis le 11 septembre on s'est tourné vers ce modèle de guerre contre-insurrectionnel en Irak en Afghanistan ça a dominé le militaire éventuellement ça a commencé à dominer les affaires étrangères donc avec l'utilisation de drones par exemple dans des zones qui n'étaient pas des zones de combat par exemple éventuellement c'est revenu chez nous et on a domestiqué on est en train de domestiquer la guerre contre-insurrectionnelle contre nos propres citoyens et on le voit bien sur les rues aux Etats-Unis par exemple dans cette image là ça c'est à Ferguson Missouri où vraiment tout l'équipement militaire contre-insurrectionnel qui a été utilisé en Irak et en Afghanistan à travers des programmes de rapatriation de propriétés excessives militaires enfin de excess property des programmes de excess property tout ce matériel toutes ces technologies tout ça se retrouve sur le terrain américain voici on ne se trouve pas ici en Afghanistan ou dans un champ militaire on se trouve sur une rue à Ferguson Missouri pendant les protest movements et vous pouvez voir un peu ils ont aujourd'hui donc des tanks des armoured tactical vehicles ils ont tout l'équipement on dirait qu'ils sont dans un champ de bataille mais en fait ils sont en train de domestiquer tout un appareil de contre-insurrection un appareil de contre-insurrection qui a été développé par General David Petraeus en 2006 pour le combat mais qui se retrouve maintenant repris sur le terrain américain alors ça a une certaine manière de penser cette gouvernance par la contre-insurrection c'est basé en fait sur du maoïsme ce qui est très paradoxal d'une certaine manière parce que en fait l'effet long de mai 68 ça n'a pas été tellement d'avoir une population qui s'est adaptée ou qui a pris la pensée de Mao c'est plutôt le vrai effet 68 c'est que les dirigeants sont devenus maoïstes c'est très paradoxal mais c'est vrai ça ça vient de David Petraeus de son livre David Petraeus de son manuel de contre-insurrection et ça explique et ça reprend exactement les mots d'un commandant français David Galoula David Galoula en fait il était français je dis son nom avec un accent américain parce que ce qui est le plus intéressant c'est qu'en fait il a été publié par The Rand Corporation en 1963 en anglais inconnu en France un commandant français qui avait développé la guerre contre-insurrectionnelle en Algérie publié en anglais il a seulement été publié en français en 2008 donc ça a été repris par les américains ça c'est donc David Petraeus qui dit que la société dans toute cause toujours la société est divisée en trois vraiment il y a un petit il y a les insurgents petit active minority il y a ceux qui sont contre-insurgents et il y a toute la population qui peut basculer d'un côté ou d'un autre et bien ça je dirais c'est la c'est la manière qu'on pense aujourd'hui et que circule le pouvoir aujourd'hui aux Etats-Unis avec cette vision particulière qui serait donc quelque chose à analyser à travers le modèle que Foucault nous a donné ce modèle de repenser le pouvoir non pas comme quelque chose qui se possède mais comme quelque chose qui circule donc cette méthode de penser aux relations de pouvoir et ensuite de penser ça dans le contemporain et je crois que c'est ce que Foucault nous invitait à faire et donc c'est ce que je vous inviterais à faire aussi en continuation pour s'adapter aux différentes manières d'exister aujourd'hui et aussi de faire résistance à ces différentes techniques de gouvernementalité vous savez on ne sera pas les premiers je terminerai donc avec une petite citation de William of Ockham un grand nominaliste comme Foucault un grand nominaliste qui avait écrit dans les années 13-38 à peu près un traité où il nous avait expliqué que les sujets doivent être avertis de ne pas être assujettis plus qu'il n'est nécessaire bon je crois que peut-être je termine là pour qu'on puisse avoir quelques petites questions réflexions discussions beaucoup d'entre vous qui sont jeunes qui vivent dans cette ère numérique vous avez été nés dans cette ère numérique vous avez nés avec des ziphones sur vous presque non ? ça vous dit quelque chose ou pas ? allez-y je voulais me laisser partir d'abord peut-être ça va aider la parole à ce qui est bon j'ai trouvé ça très très intéressant je voulais revenir sur le passage du pouvoir spectacle au pouvoir panoptique voilà panoptique mais de surveillant et au fond on peut dire que dans ces deux modèles j'essaie de voir là quelque chose qui se sent être commun et qui ne se retrouve pas dans le modèle de la société expositoire on a dans les deux cas une certaine prétention à la totalité au sens où le pouvoir qui voulait se faire voir voulait aussi maîtriser ce regard totale sur lui et d'ailleurs il mise dans cette deuxième étape où c'est lui-même qui surveille il y a une prétention à la totalité c'est le modèle enroilien qui part au bout où on va voir chacun et tous en même temps et on peut dire que cette structuration moi j'ai beaucoup travaillé sur le journalisme et le face à face et la question du regard justement avec le pouvoir on peut dire qu'au fond ça nous a structuré très longtemps c'est-à-dire le pouvoir nous explore à les possibilités de le faire et à surtout ce désir nous lui répliquons à cela par un désir de voir quand même le grand projet aussi de l'investigation journalistique moderne d'aller y voir totalement jusque bien entendu dans les arcades du pouvoir où il n'y a aucune envie que la société aille voir je pense qu'il y a un face à face du regard avec une prétention à la totalité ce qui me frappe ça m'a beaucoup intéressée dans ce que vous dites sur la société expositoire c'est que les individus font circuler du regard mais c'est le regard sur ce qui les intéresse et comme nous le savons Facebook que c'est à les réseaux sociaux on a un regard sur ses amis on a un regard sur ses sujets puis il y a des algorithmes qui nous permettent de toujours rester dans les sujets qui nous intéressent donc au fond j'ai l'impression que le désir de totalité avec son inconfort aussi parce que la totalité ça implique de se mettre en rapport avec des choses qu'on n'avait pas prévues je veux dire ce que Max Weber appelait les faits inconfortables il y a aussi un confort de rester dans son couloir d'une certaine manière et donc il me semble que pour ce qui est de l'analyse du regard ce n'est plus le même enjeu c'est très embêtant pour le journalisme ce qui se passe c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout cette envie d'aller au bout d'aller totalement et finalement qui a le regard total c'est la machine c'est la machine utilisée éventuellement par un pouvoir qui par des collègues de l'année à la privée mais au fond le désir individuel c'est là vous avez dû peut-être se faire avoir un jour mais eux ne sont plus dans un désir individuel et du coup j'ai une question pour vous à propos de l'insurrectionnel vous ne trouvez pas que cette situation est profondément anti-insurrectionnel c'est-à-dire qu'il y a la société marche de couloir en couloir et finalement on voit bien mais il n'y a plus de mouvement total on est dans des morceaux de violence éventuellement on voit bien les mouvements sociaux comme ça il y a une fragmentation et il me semble du coup que le concept d'insurrection qui relève de l'époque antérieure où à un moment de la société comme disait Miguel Abdel est insurgente contre le pouvoir se modèle peut-être c'est le moment mais pour le fond c'est le moment ça a bougé aussi mais c'était pour pardon je parle c'est pour ça c'est pour ça c'est pour moi non c'est fascinant ce que vous dites parce que alors sur sur l'assomption de base une chose j'essaye de j'essaye de ne pas trop romanticiser romanticiser le passé ça me je me je me demande je me demande si c'est juste de dire qu'on s'intéressait à une totalité avant je pense que dans le journalisme c'est très intéressant parce que ce qu'on a perdu particulièrement dans le journalisme américain aujourd'hui c'est investigative journalism et on l'a perdu à cause de l'économie politique des médias et donc tous les tous les tous les bons journaux avant qui faisaient du investigative journalism ils ont dû ils sont allés en faillite je veux dire il y avait le Chicago Tribune était un très bon un très bon journal qui faisait ça ils sont allés en faillite et puis voilà il n'y a plus que le New York Times qui fait le Wall Street Journal un peu Washington Post mais enfin c'est vraiment réduit et c'est ça et donc mais je me demande alors pour ne pas être trop romantique je me demande si ça c'est plutôt des effets d'économie politique plutôt que de notre propre désir et j'imagine que les défenseurs de notre ère numérique pourraient nous dire non non vous avez accès à beaucoup plus d'informations maintenant vous pouvez si vous voulez vous pouvez voir beaucoup plus donc donc cette question là je crois qu'elle est très intéressante et très importante pour exactement faire cette analyse du présent et de la manière dont le pouvoir circule mais il faudrait que j'y pense plus pour savoir exactement si en effet il y a eu un effet de rétrécissement de notre propre vision de notre propre monde des couleurs et l'autre élément de votre question c'est à faire avec si ça encourage ou décourage l'anti l'insurrectionnel en fait et là je suis assez certain disons que je me sens sur du terrain un peu plus ferme là que je pense que cette société d'exposition en fait est instrumentalisée pour décourager l'insurrection et donc quand je parlais de hearts and minds d'essayer de travailler sur la population pour les rendre plus pacified c'est ce qu'on essaye de faire autrefois je crois que ça traverse le numérique aujourd'hui et donc c'est les distractions qui nous rendent incapables vraiment de s'engager parce que je sais aux Etats-Unis par exemple chaque matin on se lève et il y a un tweet qui nous envoie dans une direction différente on passe la journée à penser qu'il n'y a plus de meeting avec la Corée du Nord ensuite le jour d'après il y a un meeting avec la Corée du Nord ensuite il y a quelqu'un qui s'est fait virer ensuite il y a quelqu'un de nouveau au White House je veux dire c'est et tout ça c'est médiatisé et c'est numérisé d'une telle façon qu'en fait on n'a même pas le temps de réfléchir on est complètement et vous savez le président Trump d'une certaine manière il avait dit avant qu'il ait été inauguré qu'il voulait que sa présidence soit comme un reality TV show avec un épisode chaque jour et c'est bien ce qu'on a c'est un épisode chaque jour qui nous distrait et d'une manière que je pense il est presque impossible d'être insurrectionnel parce qu'on ne peut même pas se rappeler du fait qu'on est en train d'utiliser beaucoup plus de drones que même sous Obama qui lui-même utilisait beaucoup plus de drones que sous Bush donc on ne peut même pas se focaliser sur les questions auxquelles on pourrait s'insurger parce qu'on est tellement préoccupés à regarder le Twitter feed du président voilà je vous remercie je vous remercie je vous remercie Merci.